comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo je vais te montrer comment j'ai fait pour faire mon four à pain ça faisait longtemps longtemps que je voulais faire un four à pain et là c'était l'occasion j'avais un petit peu de temps il me restait quelques quelques matériaux de ma construction c'est en commençant le four que je me suis dit ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo pour t'expliquer comment j'ai fait du coup tu verras pas forcément le début là où je fais les fondations du four mais je vais t'expliquer ça dans la vidéo pour que ce soit très clair retrouve directement dehors pour voir tout ça ensemble pour la base du four je suis parti sur quelque chose d'arrondi donc j'ai simplement mis les plus grosses pierres que j'avais en suivant les piquets que j'avais planté en cercle ce que je voulais pour le four moi c'était avoir un foyer pour insérer le bois et du coup avoir une chambre de combustion et par dessus avoir la seule la pizza pour faire cuire du coup toutes les pizzas ou le pain donc le fond en terre que vous pouvez voir en ce moment ce sera la future chambre de combustion j'ai simplement fait un mélange de terre avec du foin et le foin du coup va fibrer et permet de limiter les fissures la terre que j'utilise c'est celle de mon jardin j'avais un endroit où la terre végétale était déjà décaissé ce qui facilité un petit peu la tâche j'ai pas utilisé de bétonnière pour mélanger mais je vous le conseille vous allez gagner pas mal de temps et d'énergie d'ailleurs j'ai utilisé très peu d'outils finalement j'ai utilisé une pelle une pioche une truelle un marteau et j'ai simplement utilisé une disqueuse pour couper mes tomates que vous verrez un petit peu plus tard j'ai oublié de filmer certaines étapes mais une fois que j'avais fini de monter le mur en pierre j'avais quelques différences de hauteur du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai comblé avec de la terre histoire que ce soit à peu près de niveau ensuite j'ai simplement posé des plaques en fonte sur les murs en pierre pour soutenir la base de ma sole en terre une fois la sole en terre terminée j'ai fait une première flambée pour que la sole sèche plus rapidement et que je puisse enchaîner sur les prochaines étapes j'ai aussi enduit tout l'intérieur de la chambre de combustion pour éviter que la pierre ne s'abîme avec la chaleur comme vous pouvez le voir j'ai laissé un passage au fond du four pour que les flammes puissent passer venir réchauffer le dôme et du coup avoir une température beaucoup plus élevée à l'intérieur pour terminer la sole je voulais avoir quelque chose de bien lisse pour pouvoir poser directement les pizzas ou le pain dessus et ça tombait assez bien vu qu'il me restait des tomates de ma construction j'ai simplement fait une colle avec de la chaux et du sable très fin et avant de poser la colle il faut penser à bien humidifier le support parce que la terre a tendance à pomper toute l'humidité de la colle et après ça devient compliqué pour poser la tomate pour donner la forme du dos moi j'ai utilisé de la paille que j'ai recouvert d'une bâche alors c'était un petit peu le dilemme j'avais un petit peu peur que le dôme ne tiennent pas simplement avec de la terre et finalement ça a été assez bien donc j'ai fait un mélange quand même de terre de paille et j'ai rajouté un seau de chaud par par boîte pour que d'une part ça sèche plus rapidement et de deux que la résistance soit quand même meilleure j'ai fait une première couche d'environ 4 cm que j'ai recouvert par la suite d'un grillage et refait une deuxième couche de 2 cm pour bien imbriquer les deux couches l'une entre elles j'avais à ce moment là encore quelques doutes sur la résistance du dôme malgré la chaux et c'est pourquoi j'ai rajouté un grillage entre les deux deux jours après j'ai refait une couche d'environ deux centimètres ce qui fait que maintenant sur le haut du dôme on a environ 7 à 8 cm de terre après avoir fait la dernière couche de terre j'ai directement enlevé la paille et la bâche ça s'est plutôt bien enlevé il y a juste un endroit où elle est restée un petit peu bloquée donc si tu fais comme ça pense à bien rentrer ta bâche à l'intérieur sur la salle pour éviter qu'elle reste coincée et à ce moment là j'étais vraiment content parce que je voyais que le dôme était très résistant et qu'il n'était pas près de tomber alors au fond j'ai laissé du coup mon passage pour les flammes donc je l'avais rempli de paille pour éviter de que la terre du dôme aille dedans alors on en parlera peut-être un petit peu après et pour faire les pizzas finalement le foyer en dessous c'est pas forcément l'idéal donc si ton but est de faire simplement que des pizzas je te conseille de faire une seule et de faire le feu à l'endroit où tu vas mettre tes pizzas je trouve que c'est bien meilleur et d'ailleurs les fours encore une fois pour le séchage je fais une petite flambée et en plus ça m'a permis de voir si le dôme était résistant à la chaleur avant d'aller plus loin à ce moment là il me restait plus qu'à faire l'entrée du four alors j'ai encore utilisé des tomates que j'ai coupé en deux je me suis fait un gabarit en bois en dessous pour maintenir du coup l'arc et une fois que c'était sec je l'ai enlevé sans rien que ne soit tombé et j'ai refait la même chose derrière ce premier arc en intégrant un tuyau en inox que j'ai enroulé dans du grillage et j'ai fini par enduire de terre et reboucher tous les petits trous qu'il manquait et j'ai fini par enlever de terre et reboucher tous les petits trous et j'ai fini par enlever de terre et reboucher tous les petits trous voilà donc la vidéo va maintenant toucher à sa fin donc comme tu as pu le voir ça fonctionne vraiment bien pour les pizzas j'ai pas encore essayé avec le pain mais ce serait l'occasion d'ailleurs si tu veux être informé de la suite ou voir les photos du four tu peux me retrouver sur instagram l'autoconstructeur écolo j'ai pas parlé de l'enduit que j'ai fait à l'extérieur parce que c'est un enduit à la chaux et je pense qu'il faudrait vraiment faire une vidéo pour expliquer comment faire ce type d'enduit en termes de temps j'ai mis à peu près une semaine pour faire le four en comptant les délais de séchage et forcément après si vous faites un four un peu plus petit vous mettrez moins de temps j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous inspirer à faire votre propre four je vais essayer de faire d'autres vidéos sur la construction écologique donc pensez à vous abonner puis à laisser un petit pouce bleu si ça vous intéresse vous à bientôt ciao